De là on s'est arrêté parce qu'on est tombé sur un éléphant, ils sont bébés. Qu'est-ce que vous voyez là-bas ? Le bébé il est un peu dans les arbres. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog au parc national de Kaosok. On a pris un avion depuis Bangkok et on est allé dans le sud de la Thaïlande. Deux nuits et trois jours sur le lac. J'ai eu la chance d'être invitée par l'hôtel Saint-Sorai Floating Resort. A séjourné chez eux gratuitement donc je suis trop reconnaissante. Et grâce à eux on a pu vraiment profiter à fond du lac. Et faire des excursions pour découvrir tout plein de choses dans ce beau lac. C'est vraiment une destination qui est certes touristique mais beaucoup moins que le reste du sud de la Thaïlande. Et pour autant c'était incroyable, les paysages sont magnifiques. L'expérience elle est hyper intimiste. Enfin vraiment, on a adoré notre séjour de A à Z. Donc je vous en ai fait un vlog. Hello les gars, on est arrivés au parc national de Kaosok. On s'en va pour deux jours dans un hôtel de fous en plein milieu de l'eau. Ça va être incroyable. On est venus en taxi depuis Souratani. On est arrivés hier en avion de Bangkok. Et je vais vous montrer ça mais il est trop trop ati. Par contre on voit plein de gens arriver avec des bus et tout. Nous on n'a pas trouvé de bus ni rien. Et on est venus en taxi jusqu'à nous deux. Du coup je ne sais pas si on s'est bien pris, mal pris et tout ça. Planté va payer ici 200 bahts chacun pour avoir le droit d'entrer dans le parc national. On va pouvoir faire des activités. Là on a bloqué les activités pour demain. En fait on s'en vend 500 rails. Puis aujourd'hui du coup on va faire celle-ci et demain on va faire celle-ci. Puis après on verra parce qu'il y a plein d'activités mais je n'ai pas exactement bien compris qu'est-ce qu'on pouvait faire tout le temps. Regardez-moi cette vue déjà. Ça va être incroyable. Puis en fait on va prendre des bateaux comme ça. Mais là pour l'instant on va aller boire au café là-bas. Moi j'ai pris un petit banana cake avec un café. C'est magnifique plaisir qu'on va être là-bas pendant deux nuits. Ça va être trop joli. Sous-titrage ST' 501 Salut les gars. Bon après on est arrivés. C'est incroyable. En plus du coup on a direct un menu avec on peut choisir en fait ce qu'on veut. On peut choisir directement ce qu'on veut. Je vais vous montrer mais c'est surtout la vue. Enfin là c'est vraiment on est vers un truc de fou. On est arrivés directement au manger. On a une petite boisson. Ça avait du butterfly. Je sais plus quoi mais j'ai vu dans plein de boissons aussi. Et le personnel est évidemment extrêmement gentil. Et je vais vous montrer mais... Main course sharing style. Là c'est à l'heure parce qu'on se prend un menu chacun. Peut-être qu'on prend un menu chacun et demain on prendra. Comme tu veux. Mais je vous montre un peu le... Ça c'est où on va dormir. Regardez-moi cette nuit. Je suis choquée par contre là. Petite salade César pour l'entrée. Parce que du coup il y avait un menu Thaï et un menu plus occidental. Une décelle c'est tapioca et... Le dos de coco. Alors là... T'aimes ni coco ni tapioca. Là t'aimes pas ? Non. Ah putain moi je pense que je vais aimer. Tu penses que je vais aimer ? Je sais pas. Ah moi j'adore. C'est des boules de tapioca donc comme le bubble tea un peu. Ok les gars on vient d'avoir la clé du coup pour la chambre. Je vais faire un petit tour. C'est incroyable. Pendant qu'on est vraiment sur l'eau. Donc en fait on bouge de ouf. Moi ça me dérange pas. Je trouve que ça berce un peu. Mais Thomas a le mal de merde. Donc j'espère que ça va le faire. Donc on arrive par ici. Et en fait on a tous des petites maisons comme ça. On rentre. Donc il y a une petite zone ici. Où on a par exemple ici là on va pouvoir poser des choses. Se maquiller ou peu importe. Là il y a des serviettes. Donc de ce côté-ci c'est la salle de bain. Une vraie douche. Donc c'est vraiment sympa. Et puis en fait elle est ouverte sur l'extérieur. Donc c'est incroyable en vrai. Genre tu te douches avec la vue sur le lac. Ici on a un étage. Je vais vous montrer ça tout de suite. Par contre il fait vachement plus chaud en haut. Mais il y a un ventilateur. Ensuite de ce côté je vous montre. Toilette. Et en fait tout ça c'est du côté extérieur. Donc c'est pour ça qu'il y a des portes comme ça. Et on arrive sur la chambre. Qui est juste folle. Parce que vous voyez directement la vue. Il y a des fenêtres partout. Bon et sur les côtés on peut fermer. Parce que sinon ça donne sur les voisins. Mais c'est surtout qu'en face. Enfin regardez-moi tête vue quoi. Je m'en remets pas. Le lit qui a l'air super confortable et tout. On a les rideaux. Petite lumière ici. Parce que je crois qu'il n'y a pas de lumière ici. Comme ici là. Et ouais le lit qui a l'air trop bien. Les coussins et tout. Hop on peut ouvrir comme ça. Et voilà. Donc toutes les petites cabanes. Il y en a des plus ou moins grandes pour les familles et tout. C'est trop beau. Et du coup on peut prendre le petit kayak pour aller se balader. Je viens de voir des gens qui sont participés à l'aider déjà. Thaï sauce. Half of coconut milk. Ok. Yes coconut. On est en train de faire une petite démonstration de Thai food. On apprend à faire des pad thai. Donc on a commencé avec les yeux. Ça c'est la version de la personne qui peut dire. Et là c'est à nous. Du coup ça c'est la sauce. On nous a expliqué comment faire. On fait chacun un autre. Le seul problème c'est qu'on a déjà mangé. J'ai besoin de le mettre au-dessus. Au moins on a après à faire un pad thai. Je suis super contente. Là on a pris un petit kayak. Je suis bien couverte parce que j'ai déjà pris un coup de soleil. Dans une heure on a une excursion qui a l'air trop trop cool. Il y en a d'autres. Et ici il y en a une qui est toute seule. C'est celle pour la... Elle s'appelle Honeymoon. On voit qu'il y a genre une terrasse en haut. Ah regarde bébé il y a un hamac et ils ont une piscine juste pour eux. On est rentré de l'excursion. Là on s'est posé un petit peu. Et après on va aller manger. Je voulais vous mettre la vue juste en arrière. Puis le soleil se couche. C'est trop trop beau. L'excursion c'est un peu un fail. Parce que je vous avoue qu'on n'a pas vu beaucoup d'animaux. On a vu deux buffles. Puis après il y a un animal qu'on n'a pas vu nous. On aurait pu voir par exemple apparemment des singes, des éléphants, tout ça. Mais en même temps les animaux ne les contrôlent pas. Donc nous on est posé là sur une petite terrasse. Puis en fait on a 5 heures de wifi. Donc là on va utiliser une petite heure. Pour tout le séjour on a 5 heures. Donc au moins ça déconnecte un peu. Mais du coup là j'en profite pour mettre mes stories. Tout ça puis il faudrait que je mette un poste. Ce qui est rigolo c'est que nous on a un transport. Toutes les cabanes ici. On peut marcher à l'arrière. Mais les cabanes ici on n'a pas elles ne peuvent pas. Et du coup il y a genre un petit bateau qui vient les récupérer. C'est vraiment trop rigolo. Premier petit déj. Ça a l'air trop bon. Donc oeufs bénédictes, on a pris tous les deux pareils. Puis après on va partager petit pancake à la banane. Petit croissant avec fruits du dragon. Et ça je ne sais pas ce que c'est. Ça va être cette vue. C'est trop cool. J'ai avancé mon montage ce matin. Donc je suis trop contente parce que j'ai bien avancé. Je me suis levée tôt. Au final genre 6h20. Mais c'est trop bien. Puis là le petit déj il a l'air trop bon. J'ai grave hâte de goûter. On commence par quoi ? Ça allait du coup ? Ça me crée là. C'est pas comment on ne paye pas. Ok donc là on est en bateau. On s'en va pour l'excursion. Et de là on s'est arrêté parce qu'on est tombé sur un éléphant. Ils sont bébés. Qu'est-ce que vous voyez là-bas ? On va faire un zoom. Le bébé il est un peu dans les arbres. Du coup on est trop content. Parce qu'on est tombé dessus par hasard quoi. On va faire un zoom. Ok donc là on est sur un radeau en mode comme à Koh Lanta, surtout qu'en ce moment on regarde Koh Lanta et que les gars c'est trop cool, je ne sais pas ce que vous voyez en arrière et donc là on s'en va visiter une cave, euh, enfin une grotte On a fait escale à un autre resort qui appartient également aux 500 rails mais celui-ci il coûte moins cher et ils n'ont pas en fait de salle de bain et l'électricité coupée la journée etc par contre c'est super sympa puis j'ai l'impression qu'il y a des groupes de jeunes du coup ce qui est sympa, genre là-bas il y a plein de jeunes tout ça du coup nous on a eu la bouffe là à midi on a un poulet à la coco, c'est trop trop bon la sauce ça prend mélange un peu, après moi je vous avoue que les légumes je suis un peu compliquée mais c'est super bon donc voilà on a ouvert toute la chambre on bronze, on profite un peu du lac par ici et après quand le soleil tourne on aura plus de soleil là donc on ira se mettre là-bas on est rentré de l'excursion, c'était trop bien et puis on a mangé dehors et tout et du coup bah là on est vraiment bien on va bronzer un peu, c'est après mon reste chill vraiment ma vie d'être en retour comme ça tout le temps bon j'ai le mascara qui a coulé, j'ai les cheveux mouillés en vrai j'aime trop ce mood genre je suis grave une meuf du nord et tout j'aime trop habiter en ville dans les grandes villes dans une ville mais comme Montréal où il y a des saisons, où il y a l'hiver et tout mais c'est vrai que je me dis que la vie quand même au soleil c'est vraiment trop trop bien quoi imaginons genre plus tard, je me dis que ça pourrait être super cool d'habiter à un endroit au bord de l'eau sachant qu'en plus on a grandi à Montpellier donc c'est vrai que je suis en train de me dire pourquoi pas la Corse ou des trucs comme ça des trucs qui sont bien plus proches que Montréal de nos familles tout ça mais qui en même temps sont pas non plus le coin où on a grandi parce que c'est vrai qu'en France il n'y a pas beaucoup d'endroits qui nous intéressent le seul endroit en France qui m'intéresserait mais on parlerait en bas pour maintenant puis on n'en sait rien parce que là je me vois vraiment à Montréal pendant encore plusieurs années c'est la côte basque il y a un petit couple qui mange une cuisine et on leur tape juste pour eux et c'est trop beau de ce côté parce qu'il y a le sunset donc on a reçu une partie du plat, ça c'est du poisson frais je crois là on a une soupe avec des champignons ça me fait un doute peur ça ça c'est des boules de... ouais vas-y gouttes c'est très épicé Donc on arrive par bateau d'ici puis on arrive comme ça aux 500 rails donc ici c'est là où se passe le coeur de l'action ici donc c'est les tables pour chacun des repas et là bas on a toutes les chambres l'accès se fait par ici on a un petit pont qui nous permet de traverser de rejoindre les chambres ici c'est la piscine publique avec la vue incroyable donc on a une piscine mais bien évidemment on peut quand même se baigner dans le lac j'en profite pour ajouter que je vous ai écouté et que entre les vlogs que j'ai fait du voyage je vais rajouter également des vidéos plus face cam où j'expliquerai un petit peu pays par pays ce que j'en pense mes conseils itinéraires etc parler de budget en backpack et également mon sac à dos etc n'hésitez pas à me dire quelle vidéo vous aimeriez voir et je vous laisse avec ce vlog